Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Nous allons continuer sur la relativité, avec le deuxième postulat qui dit que la vitesse de la lumière dans le vide est constante et invariante. Alors la vitesse de la lumière est notée C, C pour célérité, et elle vaut environ 300 000 km par seconde. C'est très rapide, évidemment, 300 000 km en une seconde. Alors constante, ça veut dire qu'elle ne varie pas au cours du temps, donc sa vitesse reste constante, et invariante signifie qu'elle est identique pour tout observateur, c'est-à-dire que nos observateurs A et B, par exemple, vont observer un rayon lumineux, le même rayon lumineux, et vont tous les deux dire qu'ils se déplacent à la vitesse C. Alors, elle a été mesurée avec une très grande précision, très très grande, de toutes sortes de manières, avec des émetteurs de lumière immobiles ou en mouvement, des récepteurs immobiles ou en mouvement, à la surface de la Terre, en l'air, et même d'ailleurs dans d'autres milieux que le vide, dans l'air bien sûr, mais aussi dans l'eau, dans l'eau en mouvement, etc. Et la vérification de ce postulat est telle, elle était déjà bonne autour d'Einstein, puisqu'il l'avait pris comme règle, il l'avait déduit, lui, de l'électromagnétisme, depuis ça a été vérifié de manière infiniment plus précise, à tel point qu'on a choisi cette vitesse et la lumière comme étalon pour le mètre, comme nous en avons parlé. Donc la vitesse ne dépend ni de l'émetteur, ni du récepteur. Et ça, pour voir à quel point c'est bizarre, on peut imaginer la situation suivante. Donc on a A qui est sur le quai, B qui est dans le train, et B lance une balle devant lui. On va dire qu'elle avance de 10 mètres en une seconde. Il la lance fort devant lui. Dans le sens du déplacement du train. Donc il voit la balle s'éloigner, au bout d'une seconde, elle a parcouru 10 mètres. Ce A qui est sur le quai, on voit B jouer avec cette balle, et il voit la balle partir dans le train en mouvement. Il voit que la balle parcourt 10 mètres dans le train, mais que le train, pendant cette seconde, on va dire qu'il a avancé lui aussi de 10 mètres. Un train qui avance à 10 mètres par seconde. Donc le train et B avancent de 10 mètres, et la balle avance de 10 mètres par rapport à B. 10 plus 10, ça fait 20 mètres par rapport à A sur le quai. Donc la balle va à 20 mètres par seconde. 10 mètres par seconde du train, plus 10 mètres par seconde de la balle. C'est l'addition des vitesses assez classiques, en physique classique. Imaginons maintenant que B, au lieu d'une balle, prend un rayon lumineux. Il prend une lampe torche, il allume vers l'avant du train, le rayon lumineux part vers l'avant, et avec un dispositif quelconque, il mesure sa vitesse. Et on voit qu'elle va à la vitesse C, 300 mètres par seconde. A qui est sur le quai, voit la lampe torche allumée, et le rayon lumineux partir. Selon ce qu'on vient de dire, on devrait observer C plus 10, c'est-à-dire 300 000 kWh par seconde, plus 10 mètres par seconde. Évidemment, ici la différence est minuscule, mais on pourrait imaginer une vitesse plus grande. Et donc, il devrait obtenir C plus 10. Et pourtant, non, ce n'est pas ce qui est constaté. Expérimentalement, on constate que A va toujours mesurer la vitesse de la lumière C. Et c'est pour ça que c'est étrange par rapport à la physique classique. L'addition des vitesses ne marche pas. Il faut une autre formule, que nous ne verrons pas, parce que ce n'est pas notre but ici, qu'on appelle composition relativiste des vitesses. Et on peut se dire, alors qu'est-ce qui clochait dans notre raisonnement ? Parce que ce qu'on a dit avec la balle, avec la distance parcourue, etc., ça devrait être correct. On a additionné les vitesses, mais oui. Si on met deux, on a additionné les longueurs. Oui, on a mis les longueurs bout à bout pour avoir les 20 mètres. Ça, ce n'est pas incorrect. Faire ajouter les étalons qui sont juste à poser, ce n'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on a considéré, d'une part, que la seconde écoulée, pendant que la balle se déplaçait, était la même pour B et pour A. Et on a considéré que la distance vue par B, qui est de 10 mètres, parcouru par la balle, était aussi de 10 mètres pour A. Et ça, nous l'avons fait, en fait, parce que ça nous semble évident. Mais, en réalité, on n'a pas de preuve de cela. Il pourrait y avoir des écarts tout petits, et beaucoup plus grands, des écarts beaucoup plus grands, pour des grandes vitesses. Et donc, ça veut dire que si C est invariant, cela signifie que les concepts d'espace et de temps doivent changer. Alors, ça, c'est quelque chose que nous n'approfondrons pas trop ici, mais c'est important de le savoir. Alors, revenons aux notions de mesure. Donc, on mesure l'espace. Donc, rappelons-nous les deux référentiels de A et de B. A, on va mesurer l'espace en plaçant des étalons. A va placer des étalons immobiles par rapport à lui, ce qu'il peut facilement vérifier en mettant d'autres étalons pour vérifier qu'ils n'ont pas bougé, etc. Et il va ainsi cartographier son repère avec ses étalons, des étalons de longueur d'un mètre, par exemple, qu'il place un peu partout, et plutôt cartographier, pas de problème. B, il peut faire de même avec des étalons qui, cette fois-ci, seront immobiles par rapport à lui. Pour le temps, on va utiliser l'horloge. Oui, mais... Pour mesurer un événement qui se produit à côté d'une horloge, ce n'est pas un problème. On a une coïncidence au même endroit, au même instant. Donc, on peut facilement dire cet instant-là a telle valeur indiquée sur l'horloge. Mais, si le point mesuré, le fameux P, que nous avions utilisé, l'événement P, n'est pas là où est située l'horloge. L'horloge, elle est en haut, près de A. Donc, comment fait-il pour mesurer un événement qui est lointain ? On pourrait dire qu'il mesure au moment où ça se produit. Mais c'est quoi au moment ? Vu que les échanges d'informations, par exemple avec de la lumière, se font à vitesse finie, la vitesse C. Et puisque les concepts d'espace et de temps peuvent être perturbés, comment s'assurer qu'on mesure bien le temps de cette manière ? Alors, une manière simple, c'est de placer une horloge au niveau de P. On place une horloge dans cet endroit de référentiel. On peut en mettre un peu partout là où on en a besoin. À ce moment-là, quand l'événement P se produit, il n'y a plus qu'à lire l'heure sur l'horloge. Oui, mais puisqu'on a les horloges différentes, il faut les synchroniser. Il faut qu'elles démarrent à zéro en même temps. Et plusieurs méthodes existent pour ça, plusieurs méthodes de synchronisation. Elles sont équivalentes. Et on va parler de la méthode, la procédure d'Einstein. L'important de ces procédures, c'est qu'elles doivent respecter le principe de relativité. Ainsi, quand on dit que A utilise des étalons immobiles par rapport à lui et que B fait de même, utilise des étalons immobiles par rapport à lui, là, on respecte le principe de relativité. Tous les référentiels sont équivalents. Donc, chacun doit procéder à sa manière, mais de manière semblable aux autres. B ne doit pas utiliser les étalons de A qui sont en mouvement par rapport à lui. De même, quand on synchronisait nos deux horloges lorsqu'elles se croisent, pas de problème, elles sont sur un pied d'égalité. Donc, on va procéder comme ceci. Première étape, quand O et O' se croisent, c'est-à-dire quand A et B se croisent, H et H' sont l'un côté de l'autre, on les synchronise. A T égale T' égale 0. C'est l'instant 0 qu'on a choisi. Deuxième étape, A dispose des horloges dans son référentiel des horloges immobiles. On va l'appeler HP. Il peut vérifier facilement qu'elles sont immobiles en regardant leur position par rapport aux étalons de longueur qu'il a disposés. Et ces étalons lui permettent aussi de dire que cet horloge, par exemple HP, qu'il a placé au niveau de P, que HP est immobile. Grâce aux étalons, il peut déterminer que la distance est grandée. Il envoie maintenant un signal depuis son horloge jusqu'à HP, l'horloge HP. Ce signal contenant l'information, donc un signal lumineux de la lumière, on va se poser dans le vide, et ce signal contient l'information de l'heure indiquée par l'horloge H. Donc, le signal part de H, arrive en HP, et celle-ci indique le temps T. quel temps doit alors afficher l'horloge HP ? Il reçoit la valeur T. Oui, mais on sait qu'il a parcouru la distance D à la vitesse de la lumière, à la vitesse C. Donc, le signal a mis D divisé par C, le temps D divisé par C, pour parcourir cette distance. Et donc, le temps qu'on va indiquer ici sur l'horloge sera T plus D sur C, ce qui garantit que les horloges sont synchronisées, ce qu'on peut vérifier en renvoyant un signal dans l'autre sens, par exemple. Et ainsi, A peut synchroniser toutes ces horloges qu'il a disposées dans le repère référentiel et ainsi mesurer le temps. Et B peut faire de même. B dans son référentiel, pour respecter le principe de relativité, il procède d'une manière équivalente. Il va placer des horloges qui sont immobiles par rapport à lui. A noter que l'horloge qu'il va placer au niveau de l'événement P ne va pas à la même vitesse que HP. Donc, H'P, disposé par B, ne va pas à la même vitesse. Donc, les deux horloges vont se croiser. Et il va procéder de même. On voyait un signal depuis son horloge central jusqu'à cette horloge H'P. pour la synchroniser. Et ainsi, toutes les horloges sont synchronisées. Notons que même si toutes les horloges sont synchronisées ainsi, on ne peut pas supposer que HP et H'P vont indiquer la même heure au moment où elles se croissent. Nous n'en avons pas la preuve. Et en fait, c'est faux. Elles n'indiquent pas la même heure. Dans la plupart des relations en relativité, donc on parle des deux postulats, on fait des tas de déductions à partir de ces deux postulats. Et on trouve souvent dans les relations en relativité, on trouve souvent un facteur. Un facteur qu'on appelle le facteur gamma. Donc, je peux vous donner sa formule. Gamma, c'est 1-1 sur racine carré 1-V carré sur C carré. C'est la vitesse de lumière. V, la vitesse d'un objet, la référentielle, etc. Et ça, c'est le facteur gamma. Pour le représenter, si les racines carrées vous remutent, on peut tracer un graphique en fonction de la vitesse, 0 jusqu'à C et la valeur de gamma. Et ce qu'on constate, c'est que gamma vaut 1 pour V égale 0, puis reste à peu près constant, mais petit à petit, et puis diverge au niveau de C. Parce que quand V égale C, c'est 1-1, ça fait 0, et 1 divisé par 0, c'est l'infini. Ça file vers l'infini. La croissance, au début, est assez lente. Ainsi, pour 100 000 km par seconde, ce qui est déjà une vitesse considérable, on a gamma qui vaut 1,06. Et pour 200 000 km par seconde, il vaut seulement 1,34. Et pour 290 000 km par seconde, on est tout près de la vitesse de lumière, il vaut 3,9. Donc sa croissance est relativement faible, modérée au début, et puis grimpe très vite. Notons que gamma égale 1, c'est-à-dire les vitesses 0, correspondent à la physique classique. On retrouve, à partir des formules de gratuité, on retrouve des formules de physique classique avec des vitesses faibles. En partant de ces postulats et en faisant tous les développements, on arrive alors au résultat. On peut calculer l'énergie des corps, leurs impulsions, leurs mouvements, etc. Et on trouve que l'énergie d'un corps au repos, donc immobile, un corps immobile, a une énergie égale à mc². Alors ça, c'est une forme célèbre. Évidemment, tout le monde la connaît. Tout le monde l'a déjà vue sur un panneau d'affichage, une publicité, un t-shirt. Elle est archi connue. Évidemment, tout le monde n'en connaît pas la signification. Elle signifie que pour une masse au repos, une masse m au repos, son énergie totale, complète, c'est m fois c au carré. et c étant la vitesse de la lumière au carré, c'est un nombre très très grand. On l'appelle aussi énergie propre. L'énergie propre de l'objet. D'où le nom parfois aussi que l'on donne de masse propre ou de masse au repos puisqu'on parle d'un objet au repos. Mais on l'identifie à la masse tout court. On va y revenir. Si l'objet a une certaine vitesse v, et on trouve que E égale mc carré fois gamma. Le fameux facteur gamma. Et donc, l'énergie d'un corps graine très vite quand on approche de la vitesse de la lumière. Pour donner un exemple, un électron qui a une charge électrique négative, les électrons qui sont les particules qui conduisent par exemple le courant électrique, ce sont des petites particules très légères, mais malgré leur légèreté, leur énergie est de 512 000 électron-volts. L'énergie propre. Pour comparer, alors un électron-volts, c'est quoi ? C'est l'énergie d'un électron qui se déplace dans un potentiel électrique, une tension de 1 volt. Pour comparer, par exemple, si on a de l'hydrogène, donc un atome d'hydrogène, et qu'on arrache l'électron, cela coûte une énergie de 13,6 électron-volts à comparer aux 512 000. Donc ces énergies propres sont toujours énormes. Dans la nature, on trouve aussi des particules d'antimatière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une particule d'antimatière ? C'est le même que les particules, en fait. Elles sont identiques à ceci près que leurs charges, par exemple la charge électrique, sont inversées. C'est la seule différence. Et ainsi, l'électron qu'on note E-, son antiparticule, c'est-à-dire l'anti-électron, se note E+, pour dire que c'est le même que l'électron, mais avec une charge électrique positive. Et, on l'appelle le positron. Il se fait que lorsqu'une particule rencontre son antiparticule, elles ont tendance à s'annihiler pour donner d'autres particules ou plus souvent des photons. Et ainsi, un positron qui rencontre un électron, cela va donner deux ou trois photons, disons deux photons, le photon étant la particule associée à la lumière, aux champs électromagnétiques, aux eaux de radio, etc. Et chacun de ces photons va emporter une énergie de 512 000 électron-volts, ce qui peut se mesurer. Et c'est même très utilisé en astrophysique, parce que quand on observe dans l'espace, dans l'univers, des phénomènes particulièrement extrêmes comme les trous noirs, les étoiles qui explosent, les supernobins, etc., une signature importante, c'est justement celle-là. C'est un phénomène très énergétique qui crée des antiparticules comme les positrons, et en s'anéilant, il crée une signature de rayonnement qui est typiquement dans le rayonnement gamma, c'est-à-dire de la lumière très énergétique, encore plus énergétique que le rayon X, typiquement associé à la radioactivité. Et on détecte cette signature à 512 000 électron-volts qui est très typique des phénomènes très, très énergétiques. Alors, faisons attention dans la littérature parce qu'il existe une ancienne définition de la masse qui existait du temps d'Einstein et qu'on retrouve parfois dans certains livres sur ses articles ou sur certaines vidéos où on parle de la masse relativiste. Parfois, on l'appelle masse tout court donc méfiance. La masse relativiste était définie comme la masse fois gamma, le facteur gamma, masse alors appelée masse au repos. et la masse relativiste, masse en mouvement. Mais, si on utilise ça, l'équation ici pour un objet en mouvement devient simplement E égale mrc carré. C'est peut-être plus joli, plus simple, mais c'est aussi redondant parce que c carré, c'est une constante. L'efficacité de la mér étant toujours constante invariante. Et donc, on a que l'énergie totale est identique à la masse relativiste, à une constante près. Donc, la masse relativiste est grande, est redondante, ce n'est jamais que l'énergie. Alors, la constante près. De plus, ça peut introduire des confusions entre masse au repos, masse propre, masse relativiste, masse tout court, masse en mouvement. Donc, on peut se tromper. Avoir deux notions de masse est confus. De plus, il existe aussi des particules sans masse, comme les photons, on va en reparler. Et donc, on a laissé tomber cette vieille notion de masse relativiste qui varie pour garder uniquement la masse M qui a le bon goût d'être, elle aussi, constante et invariante. Masse au repos égale masse tout court, constante et invariante. Ce qui est quand même plus élégant en physique. Alors, on a deux formules ici. Une formule pour un objet au repos, une formule pour un objet en mouvement et de plus, on a le problème, c'est qu'on a la masse et quand la masse est égale zéro, on a juste zéro égale zéro. Y a-t-il une formule plus générale ? Oui, il y en a une. Elle a été débute aussi par Einstein, elle est beaucoup moins connue, beaucoup moins célèbre, mais elle est plus importante en fait, parce qu'elle est plus générale. Et cette équation, cette formule, c'est E au carré, l'énergie au carré, égale M carré C4, c'est-à-dire C au carré deux fois, C carré au carré, plus P carré C carré où P est l'impulsion d'une particule ou d'un corps. On l'appelle aussi quantité de mouvement. Pour, en physique classique, c'est simplement la masse fois la vitesse. Ça exprime la quantité de mouvement dans l'objet. C'est une quantité conservée et donc très pratique dans les calculs en physique. Ainsi, pour un objet qui est au repos, comme notre corps ici, on a ceci qui devient zéro, P égale zéro, puisque c'est la masse pour la vitesse, P égale zéro, et donc, on retrouve E égale Mc carré. Et pour un objet qui aurait une masse nulle, et c'est le cas du photon, le photon qui est donc la particule associée à l'électromagnétisme, à la lumière, aux autres radios, au rayon gamma, au rayon X, aux infrarouges, aux autres violets, la lumière visible, le photon est en quelque sorte un petit paquet d'énergie. Ce petit paquet d'énergie a pour valeur H nu. H est une constante, appelée constante de Planck, et nu est la fréquence d'oscillation des ondes électromagnétiques, la fréquence de la lumière. Vous connaissez ce principe, quand vous êtes en voiture quand vous réglez le radio et vous mettez telle chaîne en 103 MHz, c'est la fréquence. C'est la fréquence de ces ondes radio et donc la fréquence qui intervient ici. et chaque photon a cette énergie-là. C'est une découverte qui a été faite par Planck et améliorée par Einstein. Planck a déjà découvert la relation. Einstein a prouvé que c'était réellement comme des petits paquets d'énergie. Il avait pris Nobel pour ça. Et le photon a aussi une particularité. Il se déplace toujours à la vitesse de la lumière. Il n'est jamais au repos. C'est un peu logique que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Il n'est donc jamais au repos. Toujours à la vitesse de la lumière. Et l'expérience montre que sa masse est nulle. Diverses expériences permettent de le montrer avec une très 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 grande précision. Et d'ailleurs, c'est logique. Si sa masse était non nulle, comme il se déplace à la vitesse de la vitesse de la vitesse de la vitesse le facteur gamma devient infini. Si sa masse est zéro, c'est zéro pour l'infini. c'est indéterminé. Mais si sa masse était non nulle, son énergie serait infinie. Donc, il a une masse nulle. Et dans ce cas-là, la relation ici devient simplement E égale P fois C. C'est-à-dire que pour un photon, son énergie, c'est son impulsion fois la vitesse de la lumière. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi facilement vérifier. par exemple, avec ce qu'on appelle un moulin, donc c'est un tube à vide, on a un moulin qui tourne avec très très peu de frottement et on peut envoyer dessus des électrons avec une cathode ou de la lumière. Et à ce moment-là, le moulin se met à tourner. Et on peut vérifier ainsi que l'énergie envoyée est reliée à l'impulsion par cette relation. Donc, puisque la masse peut être nulle, ça veut dire, parce que j'ai déjà vu cette confusion, ça veut dire que masse n'est pas synonyme d'existence. Un objet n'a pas besoin d'avoir une masse pour exister. La masse, c'est juste une propriété des objets. tout comme la vitesse, la couleur, la charge électrique. Ces propriétés peuvent être nulles. Un objet peut être au repos, il peut être neutre, sans charge électrique, il peut être de masse égale à zéro. Une propriété comme les autres. Voilà. dans la prochaine vidéo, nous parachoquerons ce petit tour relativiste, bien que nous restons toujours un peu, nous parlerons de l'important cas des systèmes composés. Je vous remercie.